Musique Bonjour, pas de strass ni paillettes comme à Cannes, mais à noyant la gravoyère, il était aussi question de cinéma, récemment, à l'occasion de la deuxième édition du festival Vidéo T'en Joue, festival consacré aux vidéastes amateurs âgés de 10 à 25 ans, une manifestation organisée par le réseau des animateurs du Haut-Ten Joue. Attention, silence, ça tourne ! Les animateurs du territoire Haut-Ten Joue-Sagréen, qui correspond à 6 communautés de communes et 65 communes, je pense, se sont rassemblés pour ne pas être trop isolés dans leurs pratiques. C'était un constat, en fait, on travaillait un peu chacun de notre côté et puis on ne faisait pas de projet ensemble. Puis on a créé le réseau des animateurs du Haut-Ten Joue-Sagréen. Donc actuellement, on est, je ne sais pas, une quinzaine de structures à représenter ce réseau qui fonctionne de manière collégiale. Pour le moment, il n'y a pas de structure juridique. Et donc, on s'est mis à mener des projets ensemble, à mutualiser nos moyens, nos compétences pour faire aboutir des projets qu'on n'arriverait pas à mener seul, en fait. La vidéo, ça s'est un petit peu imposé à nous parce que sur nos structures de jeunesse, en fait, on faisait le constat que les jeunes, seuls, pratiquaient. Et parfois, on mettait des vidéos sur Internet et nous, à la vue de ces vidéos, on s'est dit que ce serait bien de donner une plus-value, d'apporter des conseils. Donc, on a proposé des ateliers vidéo pour armer les jeunes un petit peu dans leur pratique, quoi. Et suite à toutes ces vidéos qui ont été réalisées, on s'est dit que c'était dommage que ça reste dans les placards et on a souhaité valoriser tous ces projets. D'où l'idée du festival Vidéo T'en Joue. Alors, non, ça a été une sélection qui a été faite par les animateurs. On avait des prérequis qui étaient, en effet, de se dire qu'on pensait qu'il était important de faire des catégories d'âge, puisque, en effet, plus on vieillit, plus on est censé acquérir de la technique. Donc, on avait décidé de mettre en place trois catégories d'âge. Donc, les 10, 13, les 14, 17 et puis les 18, 25 ans. Ça, c'était les premiers prérequis. La deuxième, c'était de se dire qu'on allait faire différentes catégories. Donc, il y avait film d'animation, il y avait reportage et il y avait aussi fiction, sachant que chaque catégorie avait un temps imparti pour pouvoir. Donc, en effet, sur les fictions, l'année dernière, on était sur 10 minutes, je crois. On était sur 7 minutes sur les reportages et 3 minutes sur les films d'animation. C'est vrai que l'initiative au départ de ce réseau, c'était aussi de pouvoir valoriser ce qui était fait sur le territoire, tout ce qui était fait par les jeunes. Et pour découvrir le palmarès et les photos de cette deuxième édition, rendez-vous sur le site internet www.videotanjou.org. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada